... ... ... ... ... Du rififi dans le département de la Manche. Décidément, les sifflets qui ont accompagné la visite de Nicolas Sarkozy à Saint-Lô il y a deux semaines continuent de faire des vagues. Un accueil peu apprécié par Nicolas Sarkozy. Vous pensez de l'accueil réservé au président par les Saint-Lois ? Je ne pensais pas qu'il viendrait si nombreux et ça fait plaisir de voir autant de personnes à Saint-Lô. Nombreux certes, mais pas assez chaleureux au bout du chef de l'Etat. Il est furieux, furieux contre ceux qui n'ont pas su prévoir ni gérer. Visiblement, au château, Nicolas Sarkozy n'aurait pas apprécié et aurait déclaré à propos du préfet de la Manche, virez-le. Or, une quinzaine de jours plus tard, le directeur de la police de la Manche annonce sa mutation. Le président est irritable et le siège du préfet est éjectable. Le préfet de la Manche, Jean Charbonio, a lui aussi été muté. Une mutation qui ressemble à une mise au placard. Problème, les deux fonctionnaires étaient très bien notés par leur hiérarchie. C'est un mauvais signal et ça donne vraiment, et je le regrette très sincèrement, ça donne l'impression du fait du prince. Si les préfets doivent trembler en se disant, oh là là, s'il y a le moins de reciflés, le moins de chahut, je vais être viré. Il y a quelques mois, un autre haut fonctionnaire a été muté sur ordre de l'Elysée. Le 30 août 2008, des nationalistes corse avaient occupé la villa de l'acteur et quelques jours plus tard, le responsable de la sécurité intérieure de l'île de beauté, Dominique Rossi, avait été limogé. Christian Clavier, l'ami du président. I wanna be loved by you, alone, boop boop bidoo.